Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 2 septembre, direction l'hippodrome de Vincennes, ce sera la première réunion, une nocturne intéressante avec pas mal de courses de qualité. Moi je me suis intéressé à la dernière épreuve, il faudra être patient, attendre 22h07 pour voir le prix Dorado. Une épreuve réservée à des poulains de 3 ans n'ayant pas gagné 35 500 pour être plus exact. Neuf concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir. Et il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil il y a déjà quelques temps et que je suis, c'est ce numéro 5, jour 9 Dream. C'est lui que je vais vous conseiller ce vendredi en jeu simple gagnant placé. Un concurrent qui m'a beaucoup plu d'ailleurs la dernière fois du côté de Cabourg. C'était vraiment une sacrée fin de course après avoir perdu un petit peu de temps au départ. Il a vraiment fini de belle manière, vous le voyez, il terminait seulement 7e avec Gabriel Germini. Gabriel Germini qui lui sera une nouvelle fois associé, c'est un pensionnaire d'Eric Bondo. Un cheval qui je pense a de l'avenir. Il était chez la famille Dubois il me semble auparavant. Vous le voyez, Philippe Moulin qui l'entraîne. C'est un concurrent qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant dans les box d'Eric Bondo. Et c'est vrai qu'il est compliqué mais il a vraiment de la qualité. C'était un hanguin, il ne m'a plu. Il est capable de finir très très fort quand il peut patienter. Maintenant voilà, ça va être une question de sagesse avec lui si ça se passe bien. Je pense qu'il a vraiment la pointure d'un tel lot. Et vraiment il est dans sa catégorie. Il n'y a pas trop de monde en plus au départ. Donc du coup avec 9 concurrents, il va pouvoir prendre son temps en partant à Gabriel Germini. Et voilà, il commence à le connaître assez bien maintenant ce Journey of Dreams. Et je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer. Donc voilà, moi mon conseil de jeu ce vendredi 2 septembre. Ce sera en réunion 1, le 705 Journey of Dreams que je jouerai 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé pour finir le mois. Ce 31 août avec Head of State que je vous indiquais qui a terminé 2ème. Il rapportait 1,50€ à la place. Vous allez voir un petit peu mon tableau. Ce qui est en bleu, c'est ce qui a fait l'arrivée. Et ce qui est en orange, c'est ce qui est malheureusement non placé ou distancé. Donc voilà, on a un peu plus de bleu que de orange. On finit quand même sur une bonne note. On a quand même sur tous les concurrents qui ont été donnés. Il y a 10 gagnants et 16 qui ont fait l'arrivée en total. Donc bon, on est au-dessus de la moyenne. Mais on va essayer de faire mieux. On va tâcher de faire mieux. Moi personnellement, je finis à moins 10,90€ sur ce mois-ci. On va tenter de faire bien mieux à partir du mois de septembre. Et pour essayer de finir l'année, on va vraiment mettre les bouchées doubles pour vous indiquer vraiment les meilleurs paris. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis le début et qui continuent de me suivre, de rester fidèles à cette émission. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Ça ne mange pas de pain. Vous le savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP. Donc voilà, vous pouvez en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur notre site. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Ce sera certainement du côté de Vincennes une très belle réunion avec les qualificatifs pour les différents critériums qui auront lieu d'ici 15 jours. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée et de bons jeux. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada